On est en 16ème de finale du tournoi Glory for Gamer, organisé par Glory for Gamer sur PlayStation 4 4v4 règles des Certo sur Call of Duty Events Warfare On est sur la 16ème de finale, l'overdose du côté Sentinelle Contre les Oxmos Vencia du côté Atlas On va voir comment ça va se passer Alors ces overdoses c'est vrai qu'on les connait, on les sait assez Ils font beaucoup beaucoup de G4G On sait qu'ils vont quand même, c'est pas des habitués de s'arrêter en 16ème de finale, ces overdoses Ils aiment bien depuis quelques temps passer en 8ème, passer en quart Donc on va voir comment ça va se passer Apparemment ces Sensoria, la Vencia, ils sont rentrés dans cette nouvelle structure Et ils sont aussi là pour préparer la LAN La LAN qui va se passer, ce qui va se dérouler ce week-end La LAN de la FCO SFCO, la nouvelle société française de sport électronique, je crois, un truc comme ça Qui nous organise des petites LAN Et pour l'instant, et bien Bah écoutez, ces Sensoria, on les avait C'est un roster qui s'est monté très très récemment apparemment Parce que franchement je les avais pas forcément, on les avait pas forcément vus Mais bah écoutez, ils se débrouillent plutôt pas mal face aux 16 overdoses là Donc pour l'instant, ça marche plutôt bien On va arrêter les paris J'espère que vous avez bien parié Et on va se mater ça là pour l'instant 13 à 45 Là pour l'instant, une trentaine de points d'avance pour les Sensoria Les Sensoria qui ont le bon spawn là pour l'instant Alors les overdoses, je sais pas pourquoi Et apparemment ils ne veulent pas faire tourner les spawns Ils sont un peu... Ah Benji quand même qui fait le double kill là Il joue bien, il joue bien ce Benji là Il est en 9-4 là pour l'instant Il défend bien, voilà il va faire encore le 3ème kill là Il est en 7-4 là pour l'instant Ce petit Benji, il va essayer de défendre le point peut-être Voilà, hop il va faire l'OP directement Non ça va tomber Ça va tomber, il se prend le gros gros turn par Kraken Amnès là qui va jouer avec la batteuse Alors ce qu'il faut faire attention, je crois que la batteuse va bientôt Va bientôt être interdite Je ne m'avuse Donc il faudra... Enfin, apparemment c'est ce qui est dans l'air du temps Apparemment, mais je ne sais pas, je ne sais pas Il faut voir comment ça va se faire Mais apparemment, pour l'instant ça marche quand même bien pour les overdoses Les overdoses qui ont le bon spawn en plus Donc là ça permet d'être correctement Les sensoria qui n'ont pas forcément Voilà, qui vont essayer de pousser Oh là là, le double kill Le double kill d'Amnès là Qui fait extrêmement mal avec sa batteuse Et qui reprenne les spawns Il reste 14 secondes Là c'est normalement les overdoses Il devrait, voilà, pour jouer à peu près bien Il devrait prendre les spawns Izni qui comprend tout de suite Voilà, il comprend tout de suite Izni Il faut absolument, voilà, qu'il prenne ce spawn Superbement bien joué de sa part Voilà, il a compris Il a compris, il faut qu'il prenne ce back Il faut qu'il prenne ce spawn Il va tomber Il va tomber, il n'était pas assez vigilant malheureusement Kraken qui va continuer Qui va faire un autre kill Mais ça va tomber Amnès qui est en train de capturer ce back Amnès, non, 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 ça va tomber Sous les balles d'Izni Izni qui va se faire shoot par Kraken 43 à 83 là pour l'instant 40 points d'avance 40 points d'avance toujours pour ses sensoria Ça c'est des petits trucs C'est des petits trucs qui sont en train d'essayer de voir peut-être Je ne sais pas si ça va marcher ou pas Apparemment il y aurait peut-être batteuse La question de la batteuse est en train d'être posée La question du tir rapide aussi Voilà, tir rapide Vu qu'il y a eu Dans la dernière mise à jour Il y a eu aussi Il y a eu aussi Beaucoup de choses qui ont été dites En fait c'est après le dernier code champ Apparemment il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites Mais je vous en parlerai juste après Pour l'instant on regarde cette belle game là Pour l'instant parce que 40 points d'avance Les overdoses qui ne se laissent pas forcément marcher sur les pieds Mais qui n'arrivent pas vraiment Qui n'arrivent pas vraiment Allez Malboro Malboro qui va essayer d'avancer Voilà Malboro qui se fait bien couvrir par le mate Malboro qui fait un kill Très bien joué Le moins 2 qui est passé Là maintenant C'est maintenant C'est maintenant qu'il faut y aller Benji Benji qui a débloqué un score trick aussi Benji Il va faire le moins 2 Benji Benji qui fait le moins 2 Très bien joué Le moins 3 qui est fait C'est maintenant qu'il faut prendre des points Là voilà Maintenant il faut rentrer sur le point Il faut absolument couvrir Ah il a vu il a repéré Benji ça va être compliqué C'est compliqué Shark qui est sur le point Qui va se tomber Ah voilà Kraken qui va tomber aussi Shark qui est one shot Ah ouais Shark qui va tomber aussi Mais c'est bien C'est bien joué Puisque Benji va reprendre Mais Benji là il faut absolument Qu'il prenne des points 10 points Les 10 points poubelle Ça se prend Ça se prend Les 10 petites secondes De points poubelle Mais ça risque d'être Ça risque d'être délicat Toujours 40 points de retard C'est Zoverdose Il s'accroche Il s'accroche Je vous l'avais dit Que ces sensor C'est Oxmoz Pouvaient Pouvaient faire Faire des belles choses Pour l'instant je vous rappelle Qu'on est toujours en 16ème de finale Shark qui fait le bon kill Qui évite totalement son collègue Aussi Benji qui fait le double kill Grâce à son drone De D'assaut Oh là là le drone Qui fait tellement mal Ça aussi c'est en discussion Les scores stricts Oh là là le double kill Le double kill de Shark Shark il est en série de 6 Là pour l'instant Il fait l'OP Oh là là il va faire encore un kill Le problème c'est que C'est pas forcément bien couvert C'est pas forcément bien couvert Par Izni Izni qui va tomber Le bat qui est pris Oh le kill Il lui a mis le headshot apparemment Il lui a mis le headshot À coup de Savat On va voir comment ça va se passer Over Over qui est sur ce point là Pour l'instant Les overdose qui sont bien remontés Plus que 10 petits points de retard On est à 4 minutes On est dans la deuxième moitié De cette partie Et pour l'instant Les sensoriaires Les Oxmos Vencia Qui sont en train de reprendre Petit à petit Qui sont en train de repartir Vraiment à l'assaut Malboro Qui fait un kill Bien joué Malboro qui va essayer De faire un double kill Le double kill Qui va passer Mais il va se faire shoot juste après Shark qui est sur le point Shark qui a pas été repéré Par les Oxmos Si ça va tomber Kraken qui est sur le point Qui Kraken Le gros gros OP Le gros gros OP On le savait que c'était un gros OP Il aime bien Il aime bien être dans le point Il aime bien faire ses petits kills Ça prend les spawn Ça joue bien du côté des Overdoses Normalement les Overdoses Qui devraient prendre un maximum de points Sur cet HP Normalement un maximum de points Les Overdoses en plus Qui spawnent directement sur l'HP Donc normalement ça devrait remonter Voilà ça remonte Ça remonte petit à petit Égalité Première fois que les Overdoses Vont repasser devant Très bien joué Shark qui fait un kill Shark qui va essayer de défendre Mais là c'est très très bien joué En plus ils vont prendre les points poubelle Ils vont conforter légèrement Leur avance Mais là pour l'instant Sans sortir quand même Qui fait un bon kill Non 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 Voilà et en plus ils ont le spawn Ils ont le spawn Les Overdoses Ils ont le spawn Les Overdoses Normalement ça devrait faire très très mal Ça devrait faire très très mal Izni qui fait un kill aussi Mais sauf qu'il y a eu le triple kill Il y a eu le triple kill Qui a été fait Les Overdoses qui ont toujours le spawn Les Overdoses qui n'ont plus le spawn Malheureusement Il faut pas qu'il se n'y pousse Il faut pas qu'il se n'y pousse Il n'a pas repéré Il n'avait pas repéré Izni qu'il savait plus spawn Mais bon là pour l'instant Là Malboro Malboro qui est sur le point Il va tomber Il va tomber Trois petits points d'avance Pour ces Pour ces Pour ces Pour ces Pour ces Sensoria Over Le très très bon joueur Là du côté des Du côté des On va voir ce qu'il va le faire Pour l'instant Over Ah Over il a encore un peu de mal Il a encore un peu de mal Pour l'instant On sent qu'on sent que Cette équipe est encore Oh la la Parados Kraken Là qui fait le double kill Mais qui va tomber Mais on sent vraiment Que c'est Que ces Que ces Oxmos Ça peut être Ça peut faire quelque chose de bien Mais pour l'instant Ça doit encore travailler On sent qu'il manque encore Un peu de travail Heureusement Heureusement que c'est bien couvert Heureusement que Shark a eu le bon réflexe Mais Izni Il faut absolument qu'il couvre Izni Il faut absolument qu'il fasse Le kill Non ça va tomber Ça va tomber Kraken qui va essayer Voilà qui va prendre en sandwich Normalement Voilà ça va faire tomber Du côté de Kraken Kraken qui va prendre le point en plus 20 points d'avance Et là le problème C'est que Maintenant Maintenant les points Maintenant les points Ça va commencer À être très compliqué Puisqu'il ne reste plus que 1 minute 30 C'est à dire 90 points 90 petits points À prendre Sur les deux Points stratégiques Qu'il reste Là ça risque d'être Très très compliqué Pour les overdoses Les Oxmos Là qui vont continuer Oh la 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 Ça va tomber Ça va tomber Izni Qui va essayer de faire quelque chose Izni qui n'a pas repéré Oh Izni Non Il était couché devant lui Il n'avait pas repéré Dommage Il avait peut-être cru que c'était Un cadavre Et il ne reste plus que 10 secondes Et voilà Là on va attaquer Le dernier point stratégique Le dernier point stratégique Tout va se jouer là Le problème c'est que Les overdoses sont très très mal partis Là Ils sont très très mal partis Les overdoses Il leur reste 20 petits points de retard 20 petits points de retard Mais les overdoses Le problème c'est qu'il faut absolument Il faut absolument Que Izni fasse son rôle Il faut absolument Que Izni soit solide Soit extrêmement solide Oh le moins 3 Le moins 3 qui passe Le moins 3 qui passe Le moins 4 qui va passer Et là Là normalement Les overdoses Ils sont bien calés sur le point Oh là là Izni Izni qui essaye de faire le double kill Ça ne passera pas Malboro qui est en série 2-3 Là pour l'instant C'est en train de reprendre Il faut absolument qu'il reprenne Il faut absolument qu'il reprenne Il va rester 20 petites secondes Si les overdoses Est-ce que les overdoses Vont réussir à faire quelque chose Est-ce que les overdoses Vont réussir à faire quelque chose Ça va être compliqué Ça va être compliqué Mais là c'est possible C'est possible 180 points 180 points A 196 C'est possible Tout est possible Il faut pas Il faut pas qu'il laisse passer ça Il faut pas qu'il laisse passer ça Les overdoses 187 à 196 Non ça ne va pas passer Ça ne va pas passer Malheureusement 190 Non 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 Dommage Dommage Pourtant ils ont fait les kills Ils ont fait les kills A la fin Les overdoses Mais dommage Dommage Ça ne passera pas Ça ne passera pas 192 à 196 Victoire des Oxmoz Dans ce point stratégique Et nous on se suit tout de suite La suite de ce 16ème de finale Très très bien joué De la part des Oxmoz Très très bel game Pour l'instant Ça nous offre des belles games Là en 16ème de finale Ça nous fait plaisir Je vous rappelle qu'on est sur Le Headshot Tournament Et on va se suivre tout de suite Bien sûr La suite Du Bah du tournoi Tout de suite Tout de suite Merci.